Salut c'est Nico, bienvenue sur AMX Reflexion et aujourd'hui on t'embarque avec nous. On est sur la route de Majesque pour ce vlog, mais je suis pas tout seul. Je suis avec le boss de AMX Reflexion, Blaise Abadie, qui va rouler dans le sable ce week-end, dans le sable de Majesque. On Blaise, tu le sens comment ? Compliqué, du sable encore, mais du sable sous la pluie. Donc c'est pas simplement du sable nickel comme on se l'imagine aux US, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu mais bon. Et oui Youtube justement c'est la rencontre des Youtubers aujourd'hui en Majesque, même pendant tout le week-end. Donc voilà, je compte sur ce gars là pour montrer qu'on est les plus rapides Youtubers de France. On avait déjà gagné le Kini Festival, on a pas grand chose à prouver là-dessus au niveau des courses en équipe. Mais bon voilà, ce week-end, ça sera un bon entrainement pour cet hiver. Bon t'es chaud ou quoi ? Faud, on va voir, on va voir ce que ça donne. Il peut, ouais. C'est pas vrai. Bon ça se passe, première fois que tu mets les roues dans le sable depuis quelques années. Depuis 15 bonnes années, c'est pas quelques petites années, c'est depuis 15 bonnes années. C'est des galères en soi. Ouais, compliqué, c'est vraiment une discipline à part entière. T'as beau être, on va dire, entre guillemets, pas mauvais dans la terre, le sable c'est un autre pilotage, c'est compliqué. Voilà, après, première série très galère, très très galère. Je pense que ça peut que s'améliorer. De toute façon, il faut que j'arrive à me mettre plus sur l'arrière, que j'arrive à débrancher le cerveau pour pas regarder au fond de l'ornière. Ça va le faire, ça va le faire. Je pense que quand on part bas, on peut que monter. Donc du coup, je peux que monter au fur et à mesure de la journée. Mais je pense que ça va aller. Il faut pas que je me mette une grosse chute. Et puis après, ça va le faire. Alors le grand terrain. Compliqué aussi. Pas facile. Pourtant, pareil, Brian de Monroe, ça a l'air facile. Très facile quand on regarde, même quand il nous doule, ça a l'air facile. Mais ça l'est pas. Il faut s'assurer que ça l'ait pas. C'est bien. Allez toi. Allez, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada On a une couchette de soleil, un sourire qui grince quand même. Oui, du stable entre les dents. C'était dur, tu n'as pas pu le mot quand même. Non, non, un peu compliqué, une journée un peu compliquée. Après, c'est comme tout, comme toute discipline. Quand on débute, on n'est pas bon au début. Et puis, plus on en fait, meilleur on est. Et là, aujourd'hui, je n'étais pas bon. Je pense qu'en faisant 5 week-ends complets, samedi, dimanche, à rouler que dans le sable, je pourrais commencer à avoir un niveau correct. Mais là, non. C'est clair que c'est compliqué. Ça veut dire que pendant 4 semaines, on va revenir ici ? Non, ça veut dire que je vais repasser sur la terre. Le test a été peu concluant. Je sais que je ne suis pas un surdoué du sable. C'est cool quand même. On a fait des trucs avec Klaus Soulekans, avec Kroissan Nils, les youtubeurs les plus connus de France. On a fait des belles images. C'était cool. On a fait des petits défis. C'était sympa. On a passé une bonne journée, en tout cas. Une bonne journée ici. Le terrain était compliqué. Il faut le dire aussi, le terrain était plus compliqué que d'habitude. Je ne cherche pas d'excuses. Encore une fois. Mais voilà. Du point de vue de tous les connaisseurs qu'il y avait ici, c'était un peu plus compliqué que d'habitude. Avec la pluie, bien sûr, qu'il y a eu. C'est dans les gens. Bon, fin de journée. C'était cool. On va reprendre la route de Toulouse. On va rentrer vers chez nous sur des pistes argileuses. Et on va voir si ça va un petit peu mieux pour toi. Oui, avec des vraies tables. Des vrais sauts, des vrais appuis, des vraies ornières qui tiennent bien. Pas comme le sable. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette aventure. Mais je ne lâche pas à Blazira au Touquet 2020. Non, je suis sûr que non. Ça va par contre non. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada